Il faut bien réfléchir avant de l'accorder aux Congolais égarés. Tout qui s'insaut dans l'eau, la première pluie de 2014 a laissé d'énormes dégâts dans cette partie de Kinshasa. Les habitants en appellent à l'assistance de l'autorité. Consolider les commerces intra-Komessa à travers les développements de petites et moyennes entreprises est le thème du sommet du Komessa prévu en février à Kinshasa. Antena, le journal Alain Tukar. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal Alain Télévier sur Antena. Un invité dans ce journal, il s'agit de Passion Ligaudi, qui est initiateur et coordonnateur des ateliers du journalisme de Kinshasa. Avec lui, nous parlerons des activités réalisées au courant de l'année 2013 et aussi des projections pour cette année qui vient de commencer. Passion Ligaudi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kouka. Nous n'en sommes pas encore là, je viens à vous tout à l'heure. La Chambre haute du Parlement a ouvert aujourd'hui, 7 janvier, le débat général sur la loi d'amnistie. Certains sénateurs ont suggéré que cette loi soit étendue, Osegniélé, Bundoudia Congo, milice du MLC et autres, pendant que d'autres sénateurs affirment que l'amnistie n'apportera pas nécessairement la paix, mais la rigueur de la justice, quant à elle, peut bien dissuader les potentiels fauteurs de troubles. Retour sur cette plénière avec Éric Isami et Blaise Lune. La paix retrouvée à l'Est doit être consolidée. Le projet de loi d'amnistie déposé au Parlement, le Sénat a ouvert mardi 7 janvier, le débat après l'exposé de Wivin Mumba, ministre de la Justice. Voulant reconstruire notre pays par le droit et la justice, nous allons aussi accorder à ses compatriotes la chance de se sentir également partie prenante dans le combat qui bannit la violence et qui privilégie la paix, la tolérance et la justice. L'amnistie est synonyme du pardon total, mais cette approche du gouvernement central n'est pas partagée par tous les élus. Nous avons vécu des événements très malheureux et très déclorables. Notre police, nos forces de sécurité ont réagi avec une promptitude très éclatée. Est-ce qu'on ne peut pas leur faire confiance ? Certains m'ont dit que la réaction était disproportionnée. C'est tout à fait normal, quand on touche à l'intégrité d'un peuple, ne comptez pas sur ce défi pour calibrer sa réaction. Et je soutiens une réaction. Les efforts multiformes, les contextes et surtout le vœu de la population après la tenue avec succès des concertations nationales imposent un dépassement pour apaiser et gagner ensemble. Aux adeptes de Bungu Diakou, aux soldats, les médecins, désignés. Nous voulons, parce que les concertations nationales ont eu lieu pour créer les conditions de cohésion nationale, que personne, après cette amnistie, ne puisse être oubliée. Que la loi d'amnistie qui sera votée ici et demain à l'Assemblée nationale et conduite par le président de la République puisse couvrir tous les faits, n'importe lequel, de manière à ce que nous partions d'un bon pays pour reconstruire notre pays. A qui accorder le pardon total ? L'amnistie et l'oubli. Mieux, l'amnésie du forfait commis. Mais les sénateurs martèlent sur l'importance d'organiser des procès aux civils et surtout d'un amnésie les victimes. Bien entendu, cette amnésie concerne des faits insurrectionnels, faits de guerre, infractions politiques pour éteindre les feux, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. Mais les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et violences sexuelles, eux, devront répondre de leurs actes et être punis sévèrement au cas où leur culpabilité est prouvée. Quelques sénateurs ont réagi sur la question. Ils sont au micro d'Éric Isami et Blaise Munda. C'est une mesure d'apaisement à l'issue d'un conflit. Quand on accorde l'amnistie, ça ne veut pas dire qu'on exclut la commission des infractions après l'octroi à l'amnistie. Sinon, on n'accorderait pas l'amnistie. Dans tous les pays, indépendamment en matière politique, il y a des mesures d'amnistie qui sont accordées, mais ça ne veut pas dire qu'on empêche définitivement la commission d'autres infractions. Ce sont les conséquences historiques qui obligent d'accorder le pardon par mesure d'apaisement et de la réconciliation d'un conflit. Esprit du sous-champ d'application, les crimes de génocide, les crimes des guerres, les crimes contre l'humanité, l'utilisation, la conception ou l'enrollement d'enfants, les infractions des trahisons, le détournement des déniers publics, les infractions à la réglementation des charges, du trafic déstupéfiant, de viols et autres violences sexuelles. Qu'en tant que chrétien démocrate, je suis pour le pardon. Donc, je ne suis pas contre le principe de l'amnistie. Mais cette fois-ci, Madame, chat échaudé, craint l'eau froide. Madame, Madame la ministre, ne pensez-vous pas qu'il faille dès maintenant en exclure une catégorie de personnes du bénéfice de cette loi pour que ces personnes-là, comme disait le sédateur Moussendou, que ces personnes-là au moins soient jugées pour que l'on sache pourquoi ont-ils pris des armes contre leur pays. Autre chose en prévision du sommet du commessa prévu du 26 au 27 février 2014 à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, a reçu ce mardi 7 janvier en audience le secrétaire général de cette organisation de l'Afrique australe et orientale, Sidi So Nguenia. Ensemble, ils ont fait le point de préparatif de ce grand rendez-vous à la fois économique et politique. Patricia Mouli et Mathieu Ngalipovi. Reporteur. Le secrétaire général du marché commun de l'Afrique australe et orientale, Sidi So Nguenia, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, pour faire le point sur l'avancement des préparatifs du sommet du commessa prévu du 26 au 27 février 2014 à Kinshasa. Dans le thème retenu est « Consolider les commerces intra-commessa à travers le développement des petites et moyennes entreprises ». Je suis venu rencontrer son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour examiner l'état d'avancement. Bien avant le sommet, il y aura la réunion des experts, le conseil des ministres et le forum économique sur l'industrialisation dans le pays membre précisément en RDC, car les ressources naturelles doivent être rénouvelées. Nous avons également examiné les dossiers de l'industrialisation dans le cadre du mandat prochain qui est un problème très important si nous voulons que nous puissions assurer le développement de ces pays-ci. Donc, ça ne sert à rien de disposer de nos ressources naturelles, les minérés, sans pouvoir les transformer. Et ça, c'est un des programmes très importants que nous allons examiner dans le cadre de ce sommet. Le commessa compte 19 pays membres dans le pays de l'Afrique australe et orientale. toujours au chapitre économique, la République démocratique du Congo est dans le pelton de tête des économies à forte croissance en Afrique. Le continent enregistre une croissance moyenne de 5,3% en 2013 ou en A enregistrée en 2013 et la République démocratique du Congo a enregistré une croissance de 8,3%. Et le gouvernement congolais veut atteindre 10% de croissance économique en 2014. Jean-Louis Muasekama a scruté pour vous les conditions d'une croissance économique à deux chiffres. Croissance à deux chiffres ou supérieure à 10%. La RDC y court après depuis des années. Pour bien des économistes, le développement économique rime avec une forte croissance continue sur plusieurs années. Depuis 2002, la RDC n'a enregistré que des taux de croissance positifs. En 2013, il est de 8,3%. Selon le FMI, 2014 devrait enregistrer le même taux de croissance. Cette institution table sur le moteur de la croissance les mines. A ce jour, les experts du FMI disent ne pas avoir eu d'informations sur de nouveaux investissements à venir en 2014 dans le secteur mini. Le gouvernement croit, quant à lui, à une croissance à deux chiffres en 2014. Il table sur plusieurs secteurs et surtout l'agriculture, la construction des infrastructures et maintenant sur le retour de la paix à l'Est. L'agriculture peut être le chénon manquant qui permettra d'atteindre voire même de dépasser le taux de 10% de croissance économique. Car l'agriculture renforme un véritable potentiel. La réhabilitation de grande envergure des infrastructures de transport, des routes, des ports, la reprise des balisages, des aéroports, en 2014, devrait conforter la croissance à deux chiffres pourvu qu'elle soit aussi porteuse d'emploi. Le gouvernement de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Coyagallot, se porte bien et sera bientôt de retour au pays. Ce qui a déclaré son porte-parole, Dieu donné Agumana Motinguia. Ses propos ont été recueillis par Sylvie Fortune Mboula et Blaise Moula. Depuis que le gouvernement est tombé malade, ça va faire aujourd'hui quatre mois qu'il est en Afrique du Sud. Je ne suis jamais passé à la télévision pour dire n'importe quoi en rapport avec sa santé. Mais là, je tiens à vous dire tout simplement que le gouverneur se porte amervé aujourd'hui. Il est en convalescence et d'ici quelques jours, il sera avec nous au pays. La population de l'Équateur dans tout son ensemble est derrière le gouverneur Coyagallot. Ce que le gouverneur demande aujourd'hui, c'est de demander à la population, toute la population de l'Équateur de se tranquilliser et que d'ici quelques jours, je ne parle pas de moi d'une des semaines, il sera avec nous dans la province de l'Équateur. Voilà, entre-temps, à Kinshasa, le plateau des résidents du campus des luniquines ploi depuis Belle-Lurette sous les problèmes d'insécurité et de pénurie d'eau. Ce site, construit il y a plus de 50 ans, il faut le dire, a perdu son éclat d'antan. Le conseil a été fait par Popol Ziaquao et Sylvie Fortune Mbola. Les plateaux des résidents de l'Université de Kinshasa, construits par Mgr Luc Jion, n'est plus le joyau de ces campus. L'insécurité y a élu domicile des bandits à main armée ont plusieurs fois fait éruption sur ces sites. L'eau courante y est une dorée très rare. Quant à l'argent commis à l'administration de ces sites par l'université, il pense qu'il faut sauvegarder le patrimoine de la colline inspirée. Une réunion sur la sécurité a été tenue il y a quelques mois pour améliorer les vécu quotidiens des résidents du plateau des professeurs. Ces derniers attendent toujours que le pouvoir public et les comités de gestion mettent en pratique les décisions prises au cours de cette rencontre. La situation vécue par les résidents du quartier Dingui-Dingui dans la comité de Kisensau est dramatique. Sur ces images de Jusen Bélébélé commentées par Paul-Udor Ngasiamy, vous allez vous rendre compte du calvaire qu'ils ont enduré après la pluie qui s'est abattue hier sur la capitale entre 18h et 21h. Reportage. La pluie qui s'est abattue hier sur Kinshasa a causé des dégâts et fait des victimes. Dingui-Dingui dans la commune de Kisensau et ce quartier dont les résidents en ont payé le frais. En effet, en l'absence des canalisations, les eaux de pluie ont envahi et détruit les avenues créant ainsi des érosions. Pire encore, les cours de parcelles ont été transformés en étangs, empêchant tout déplacement. Cette pluie a fait un dégât terrible. C'est pour la toute première fois que nous vivons cette situation. Il y a des érosions qui sont créées à la suite des travaux qui ont été non terminés par les Chinois. Ça, ce n'est pas la vie des hommes. Nous vivons comme des animaux. L'accord de cette inondation provient du fait que les travaux qui se sont arrêtés sur la 16e rue par les Chinois, ils n'ont pas pu continuer jusqu'à arriver au niveau de l'école technique et plus loin vers l'avenir de la paix. Nous avons écrit aux autorités compétentes je crois qu'au moment venu, il ne manquerait pas d'avoir pitié de nous pour qu'on puisse décanter cette situation. Parce que vraiment, les gens, nous vivons comme des, je ne sais pas, des bêtes. Oui, comme des animaux, une vie qu'il faudra oublier avec l'intervention très attendue des services ayant en charge l'assainissement de la ville. Vraiment, absolument, il n'y a rien qui se passe et nous sommes malheureux. S'ils ne fassent pas vite, nous allons tous mourir. Ils vont enterrer les gens ici dans ces quartiers d'Inguiding. Les gens, ils sont dérangés, ils sont, 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 à la vue de la caméra, certains résidents s'éclipsent. Avec ces inondations, se rendre au lieu du travail devient impossible. Tout est bloqué, voire paralysé. A l'Institut Technique Industriel qui tomait ça, dont le préfet se plaint, l'accès est difficile. Dans ce plein XXe siècle, voyant l'état de la route, nos enfants sont obligés de se déchausser, traverser les marécages pieds nus pour venir se déchausser à l'école. Ils sont venus en petit nombre parce que les sorties, les voies d'accès à l'école sont difficiles aujourd'hui. Par où commencer ? Pendant combien de temps ces eaux stagneront-elles sur les avenues ? Comment se rendre à l'école pour les élèves et au marché pour les ménagères ? Qu'adviendra-t-il enfin après la prochaine pluie ? Les questions sont légion, mais la solution paraît unique. L'assainissement du quartier Dingdingi et l'installation des canalisations afin de faciliter le drainage des eaux. On en vient maintenant aux ateliers de journalisme de Kinshasa. Après une année d'existence et d'activité quasi réussie, le groupe d'experts en journalisme a présenté son rapport d'activité de l'année 2013 devant les hommes des médias. C'était ce mardi 7 janvier à l'hôtel Faden House à Gombe. Patrick Borrell-Moukendi et Damien Mahungou pour ce reportage. Le cabinet d'experts qui s'occupe de la formation et coaching en management des médias congolais a organisé un atelier de journalisme pour faire l'économie du travail abattu durant l'année 2013. Plusieurs chevaliers de la plume ont reencé de leur présence cet atelier auquel ont été invités les professeurs d'universités et ont apporté leurs touches pendant les différentes rencontres de 2013. Au cours des années dernières, le participant s'était entre autres penché sur la politique de l'RDC, le professionnel du marketing dans les domaines des médias, le dit commandement pour multiplier vos revenus publicitaires, les stratégies et outils de création de programmes audiovisuels générateurs de revenus et les stratégies pour créer un programme audiovisuel générateur de revenus. Alors question, quelle est la vision pour ce vie ? Il y a plusieurs possibilités pour avoir de l'argent en RDC. Comme on l'a toujours dit dans nos ateliers, il y a beaucoup d'argent dans la publicité en RDC. On estime environ 90 millions de dollars d'investissements publicitaires l'année passée en RDC. Mais quel est ce média congolais qui peut se dire aujourd'hui, nous avons glané pendant une année un million de dollars ? C'est ça, en fait, les défis pour le média. Avoir la capacité d'absorber l'argent qui est généré par les publicitaires, par les annonceurs qui sont présents en RDC. Et on a, nous, l'opportunité de les faire parce que le marché est vraiment ouvert et il y a aussi des dangers parce que quand on regarde tous les investisseurs étrangers et tous les partenaires étrangers qui sont dans le coup, c'est très difficile de pouvoir s'en sortir. Pour 2014, ces groupes d'experts congolais comptent accompagner les entreprises de presse de l'RDC afin de les rendre capables de mieux gérer la concurrence. Voilà, Passion Ligaudi, vous êtes avec moi sur ce plateau. C'est vrai qu'on parle souvent des autres, mais peu de nous-mêmes. Alors, quand l'occasion se présente, il faut qu'on parle de nous. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes initiateur des ateliers du journal de Kinshasa. Je dis tout à l'heure une année d'activité. Quel bilan faites-vous de... Bon, les bilans, j'ai vu toujours de dire que le bilan est positif parce qu'il y a tout le chemin parcouru avec toutes les difficultés. Mais par ailleurs, on peut tirer des leçons de l'année écoulée par rapport à tout ce qu'on a fait comme activité. On avait prévu d'organiser cinq ateliers. On en a organisé quatre. Deux au fleuve Congo Hôtel, deux au grand hôtel et un au fleuve Congo Hôtel et un à à cabine d'assainteur. Tous les ateliers étaient essentiellement orientés vers la génération de revenus dans le secteur de médias parce que nous pensons que l'un des principaux problèmes des médias en RDC, c'est un problème de financement. Et c'est comme ça que nos médias, malheureusement, n'arrivent pas à se positionner sous le plan international parce que justement, ces médias n'ont pas la possibilité d'avoir de l'argent. Justement, parlez-nous un peu des objectifs des ateliers de journalistes de Kinshasa. Qu'est-ce que vous visez ? Qu'est-ce que vous poursuivez ? En fait, nous sommes un cabinet d'experts. Nous avons parmi nous des experts en management de médias, en marketing de médias et en production audiovisuelle. Nos objectifs sont simples. C'est de pouvoir, avec les armes que nous avons, avec les possibilités que nous avons, théoriques et pratiques, les stratégies que nous avons, accompagner les médias congolais, les entreprises de médias en RDC, de professionnels de médias en RDC pour qu'ils puissent vivre de leur métier. C'est ça, notre plus grand défi aujourd'hui. Parce que tous, on a été journalistes. Je vois encore l'IFACIC, les facultés catholiques, l'UNIKI, qui, chaque année, déversent des milliers de potentiels journalistes sur le marché. Mais combien gagne un journaliste en RDC ? Comment les médias arrivent à gérer l'argent qu'ils produisent eux-mêmes ? En fait, c'est là tous les défis. Alors pour vous, le journalisme peut nourrir son homme en RDC et ça doit passer par quoi ? C'est simple, il faut bien organiser les entreprises de presse. On doit quitter les stades d'organes de presse pour devenir de vraies entreprises de presse avec des outils de gestion qui sont adaptés aux entreprises de presse. Parce qu'une entreprise de presse a d'abord comme principal service ou produit son programme. Et donc, comment on produit ces programmes ? Est-ce que dans la production de ces programmes, nous nous mettons en tête que ces programmes doivent générer de l'argent pour l'entreprise ? Tous les personnels qui travaillent dans la radio ou la télévision ou la presse écrite doivent vivre ce qu'ils produisent comme un travail. On doit cesser, enfin, en tout cas, moi je pense, il faut cesser aujourd'hui de compter sur les hommes politiques et tout le reste. Le coupage, ça ne sert pas à grand-chose. 10, 20 dollars, ça ne peut pas produire ou développer un média. Alors, justement, on a plusieurs médias. En tout cas, il y a une cinquantaine de télévision ici à Kinshasa, peut-être plus ou moins 200 stations de radio pour la République démocrate du Congo, sans compter les radios communautaires. Mais on se rend bien compte que jusque-là, on n'arrive pas, ces entreprises n'arrivent pas à bien rémunérer les agents. Elles ne sont pas beaucoup, ces entreprises de presse ou ces organes de presse qui rémunèrent régulièrement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans les reportages que nous avons suivis, vous avez parlé de la publicité, entre guillemets, la main publicitaire qui ne vient toujours pas. À votre avis, que peuvent faire les entreprises de presse au Congo pour ne pas sous-évaluer la publicité et capter cet argent ? Vous avez parlé de 90 millions de dollars. Exactement. Et en RDC, il y a beaucoup d'argent qui est rendu dans la publicité. Si on doit essayer de faire des petits calculs, on a les télécoms, on a les brassicoles, on a les banques qui déversent beaucoup de millions de dollars dans la publicité. Et cette publicité, heureusement, malheureusement, est captée d'abord par les afficheurs qui captent environ 53% de cet investissement publicitaire, alors qu'ailleurs, quand on regarde par exemple en France ou ailleurs, ce n'est que 13% qui est capté par les afficheurs et le reste par les entreprises audiovisuelles. Malheureusement, les entreprises audiovisuelles congolaises n'ont pas cette capacité d'absorber cette main publicitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut organiser des services de marketing. Moi, je pose toujours cette question. Par exemple, prenons l'exemple d'antennas. On a combien de journalistes ici ? On a combien de marketeurs ou d'agents commerciaux ? Posons-nous la question pour voir l'importance qu'on donne justement marketine pour suivre ? Le manque de respect des textes, le non-payement de nouveaux médecins, des arriérés financiers depuis 2008, des nouvelles affectations de médecins sans mécanisation, l'absence de promotion depuis 1993. Voilà quelques problèmes qui ont poussé le bureau exécutif national du syndicat national de médecins à tenir sa première conférence de presse ce mardi 7 janvier 2014. Ceci au lendemain de l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement, session dite budgétaire. Reportage, Jean-Louis, Niasukamae et Mathieu Galipovi. Pour le CINAMED, c'est la rentrée syndicale ce mardi 7 janvier 2014. Son secrétaire général, le docteur Manko Iba Choki, a présenté ses voeux à tous les médecins de la RDC, à toute la population congolaise et aux autorités du pays. Il explique le sens à démarche du bureau exécutif national du CINAMED. Au niveau du gouvernement, on n'a pas fait un effort pour intégrer les préoccupations du médecin dans le budget 2014. Est-ce que nous devons attendre tout simplement que les médecins s'agissent et entrent en grève ? Non. Ici, nous attirons l'attention de l'autorité budgétaire qui siège un extraordinaire pour tenir compte des préoccupations de médecins qui leur ont été transmises au moment opportun. Avec les sessions extraordinaires qui commencent au Parlement, le CINAMED a commencé son lobbying auprès des députés et sénateurs. Il ne faut pas considérer ce point de presse comme un préavis de grève. Mais nous rappelons à l'autorité, aux gouvernants que le problème du médecin n'est pas résolu et que dans le projet de loi qu'ils vont traiter, on n'a jamais tenu compte des préoccupations de médecins. Les dernières augmentations, nous les avions négociées au dernier trimestre 2010 et depuis ce temps jusqu'à ce jour, je crois que le gouvernement qui se succède, personne ne tient compte de nos revendications. Nous nous arrêtons tout simplement que le gouvernement reconnaisse que vos revendications sont fondées et à la fin, le gouvernement ne propose pas des solutions convenables ou qui arrangent le médecin. Est-ce que 2014 aura-t-il son lot de grève des médecins ? L'avenir nous le dira. Un mot en sport face à des folles rumeurs. Le président de la Fédération Nationale de Judo Fénakoju, Francis Bimoala, rassure que lui et sa délégation sont bien portants à gomins. Sauf imprévu, il s'y rend à Kinshasa vers la fin de la semaine. Francis Bimoala a été joint au téléphone par Natiacha Beaumongo. C'est quoi ce qu'il s'agit de ces rumeurs ? Je suis un peu au courant. Je sais tout simplement que nous sommes en attente de la vie parce que nous sommes arrivés ici avec une assistance publicitaire. Il ne faut pas oublier, les gens ne savent pas. Nous sommes arrivés ici avec une assistance publicitaire et le retour ne posait pas problème. Mais il y a maintenant des priorités au niveau de la requête qu'on peut faire. Rien à faire, on n'avait rien à faire. Donc on s'est dit bon, on attend pour nos programmes pour notre tour. C'est ce que l'étant est d'attente du tout. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Bien sûr, je suis à Goma en France. Jus moi-là avec les gens et les membres du comité avec les athletes. On attend qu'on soit programmés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés ici à Goma sur le plan stratégie militaire Béné qui s'en alliait et puis la mort du colonel Mamadou. Tout ça, on a subi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut rien faire parce que on met nous dans le système. On l'entend beaucoup. On attend, on est patient et on est très bien. Tout le monde se porte bien. Il n'y a pas de problème. On est tout simplement un peu doux nés qu'ils n'ont pas puissent parler de choses qui trouvent des tonnes même ici. Mais comme on connaît bien qui tue ça, qui tue ça, quoi. Et c'est ça les qui morts. En tout cas, ça, je vous rassure que cette semaine où nous voulons être tous pratiqués là. Non, c'est vraiment de voir un avis et c'est sûr qu'on viendra tous nous recevoir à leur rapport. A présent, place à la revue de presse. Les parutions de ce mardi 7 janvier ont été sélectionnées et commentées pour vous par Dieu. Nizob Mabiala. Bonsoir. Dans les journaux parus ce mardi dans la capitale, on parle d'abord des adieux émouvants dont Mamadou Ndala, ex-commandant du 42e bataillon de l'unité de réaction rapide et commando a fait l'objet. Suite à son assassinat renseigne la prospérité, le colonel Mamadou Ndala a été décoré général de brigade à titre posthume. Grade, tout à fait mérité. Dix enfants. Dans les colons de la référence plus, l'on parle du nouveau rapport des experts de l'ONU, un rapport dans lequel le Rwanda et l'Ouganda sont accusés de préparer une nouvelle rébellion en République démocratique du Congo. Les experts des Nations Unies évoquent un soutien constant du Rwanda aux rebelles du M23 renforcés en période des combats. Ils parlent d'aide au recrutement, de fourniture d'armes et même ponctuellement d'une participation directe de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles du M23 et le recrutement n'ont pas cessé depuis la défaite de ce mouvement rébelle. Au gouvernement, d'ouvrir l'œil et le bon. Pour pacifier de manière absolue la région des Grands Lacs, dixit le palmarès, la Monusco a trouvé une solution finale. Martin Cobler, le personnel ainsi que toutes les unités de la Monusco basées à l'Ouest et à l'Oubumbashi se désengagent tous pour l'Est. Au plus tard, fin mars, début avril, la Monusco aura vidé tout le reste du pays pour le Nord et Sud-Kivu, la province orientale et le Katanga pour imposer la paix par tous les moyens. et la Monusco ne va nullement tergiverser sur la question. Terminons avec Forum des As qui fait le relais des propos du président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengoa-Dondo, réagissant aux événements du 30 décembre dernier à l'ouverture de la session extraordinaire qui ira du 6 janvier au 4 février 2014. Plus question de coups d'État en République démocratique du Congo, plus jamais des guerres, a dit Léon Kengoa-Dondo. D'autre part, le président de la Chambre basse du Parlement, Baminakou, a invité la majorité, l'opposition et la société civile a démarré vigilante pour barrer la route aux assassins de la démocratie en République démocratique du Congo. Ils sont définis pour ce soir. Terminé et bonne soirée chez vous. C'est aussi ici que prend frein cette grande édition du journal télévisé Passion Ligodi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous appellerons prochainement dans des éditions beaucoup plus élaborées pour nous étendre. Merci. Prochaine de voix avec les informations c'est demain dès 7h30. Moi, je vous retrouve à 19h16. Portez-vous bien. Excellent suite de programmes sur Antena. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada